Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici comme ailleurs pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Ce matin, je vais échanger avec vous sur une situation qui se passe hors de notre continent mais qui nous concerne quand même. Cette situation se passe en France avec l'assassinat d'un jeune, Naël, il avait exactement 17 ans. Je vous parle de ça parce que je profite donc de cette occasion pour présenter à mon nom personnel et au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien nos condoléances à la jeunesse française, aux jeunes de banlieue, à tous les Africains, à tous les Arabes de France et à tous les humains de France et à tous les citoyens français, au peuple français. Nous présentons nos condoléances. C'est toujours très douloureux de perdre un humain quel que soit son âge, les circonstances par lesquelles il le quitte, un assassinat comme ce local, un accident de circulation, une maladie ou toutes autres circonstances. C'est très douloureux de perdre donc l'un de notre semblable. Il avait 17 ans, il s'appelait Naël. Nous avons connu depuis plusieurs jours les émeutes partout, la France brûle. 40 000 policiers immobilisés, on parle encore de 1800 véhicules incendiés et brûlés. La situation est grave. Pourquoi cette situation interpelle beaucoup ? Beaucoup, Henri, bien que ce soit là une vie humaine qui a quitté ce monde, qui brille par la violence. Pourquoi certains utilisent ça pour avoir des mots durs vis-à-vis de la France ? Parce que la France a démontré que jusqu'à ce jour, elle est donneuse de leçons. Si ça se passait au Mali, la presse française se serait mobilisée. Le Mali est un pays dirigé par une jeune. Le Mali, c'est un pays qui manque de culture, qui n'est pas démocratique dans la violence. Si ça se passait à Russie, on aurait tout entendu. Ce que les gens oublient, ce que la France est un peuple révolutionnaire par essence, je reprends. Si ça se passait ailleurs, les généraleux français se seraient mobilisés, allaient accorder toutes sorties d'interviews, allaient utiliser tout adjectifs qualificatifs pour dénigrer un pays africain ou alors la Russie ou la Chine. Et comme ça se passe en France, les autres aussi s'appellent à cœur joie, bien que nous soyons là un être humain qui a perdu sa vie. Alors je vous rappelle que la France est un pays par essence, un pays des révolutionnaires. Toute occasion pour le peuple français est bien faite pour se revolter. Je vous rappelle que la France, comme vous voyez, est l'un des pays aujourd'hui en Europe qui a coupé la tête de son roi à la Bastille. Vous avez encore l'Angleterre qui continue à manager tant bien que mal, le roi, vous avez le Danemark, vous avez encore l'Espagne, vous avez quelques rois à gauche, ça et là. Mais la France, c'est le lever un jour comme ça, ils ont dit, voilà, on en a ras-le-bol avec cette vie de débauche, avec cette façon de nous traiter, le peuple français s'est levé, ils ont coupé la tête de la roi. Et je vous dis ici tous les jours, faites attention. Le comportement de certains dirigeants français n'est pas digne de ce pays que nous avons connu. Les Noirs et les Arabes sont traités dans ce pays comme des sous-hommes. Parce que la France pense que son modèle de démocratie, qui est son modèle à elle, doit être imposé à tout le monde. Je vais vous dire, je vous dis ça parce que il y a quelque chose que vous avez constaté, ou bien certains n'ont pas constaté. Ne regardons pas là où nous avons, nous sommes tombés, regardons où nous avons connu le pied. On nous parle là d'un refus de tempérer, qui a conduit à l'assassinat d'un jeune de 17 ans, qui n'a pas protégé des joies et de l'innocence de l'adolescence. Il a été buté à bout pour temps, d'après les images que nous avons vues. On accuse là les parents, n'est-ce pas? On dit que les parents sont tenus responsables de certains comportements des jeunes. Je vais vous dire qu'en France, les parents sont, on leur a enlevé tout pouvoir d'éduquer leur enfant. Quand papa te donne un ordre, appelle la police, on va convoquer le papa. Quand la maman te donne un ordre, appelle la police, on va convoquer la maman. N'écoute pas la maman. Et quand ça ne va pas parce que tu n'écoutes pas la maman qui te donne, qui essayait pas d'éduquer, on t'enlève, on te confie à une garde extérieure à celle de tes parents. Là-bas, c'est une poids facile pour la société française d'appeler ce jeune-là et de le formater, de le laisser à la merci de tuer n'importe quoi. On l'attrape. Parfois, on en fait des objets sexuels. Parfois, on en fait des expériences à consommation de drogue. Parfois, on en fait un récidiviste. Il va en prison une fois, il repare, il ressort, il devient récidiviste. Il en fait de la prison, ils en font la prison, le troisième logement qui va devenir le dernier et de cet enfant. C'est-à-dire, il a quitté, on l'enlève chez ses parents, on l'a confié à une maison d'accueil, à une famille d'accueil. Par le biais d'une assistance sociale, de la famille d'accueil, il se retrouve en prison, où il va y résider over and over régulièrement, il devient un délinquant. On n'a pas laissé de parents éduquer cet enfant. Donc, si les parents n'arrivent pas à éduquer cet enfant, qu'il manque le respect à ses parents, comment voulez-vous qu'il respecte un policier qui ne connaît pas? Moindre chose, appelle la police. Voilà le numéro. Moindre chose, c'est l'assistant social qui vient. Moindre chose, c'est le proviseur ou la directrice qui convoque les parents parce que vous avez grondé votre enfant, parce que vous avez dissocié à votre enfant. Votre enfant rentre tard. Vous voulez gronder, on appelle la police. Et les enfants ont pris le goût. À l'adolescence, on a besoin de se découvrir. On a besoin de liberté. C'est à ce moment-là que les parents doivent visser. Et c'est à ce moment-là que la police et les services sociaux vous retirent votre enfant. On le confie à une assistante sociale, à une famille d'accueil qui n'aura pas le même pouvoir sur l'enfant. Et à ce moment-là, l'enfant se volatilise. Il devient un objet dont tout peut être énorme. On utilise tout pour le façonné à la sauce de la débauche, la dépendance de la drogue, la dépendance des produits, les produits narcotiques, la prostitution, à tout, à l'irrespect, à l'impolitesse, à la violence. L'enfant est abandonné à lui-même. Alors, comment voulez-vous que cet enfant que vous avez enlevé entre les mains de ses parents, que les parents n'ont plus le contrôle, respectent la police? Si cet enfant ne respecte pas ses parents, comment voulez-vous qu'il vous respecte, vous, policier? Ça vous arrange parce que les enfants qui sont enlevés sont confiés à des maisons où on va les utiliser, à des comportements, à des pratiques sexuelles, à la consommation de la drogue, au banditisme, au braquage parce que ça fait fonctionner les prisons. Ça fait vivre les prisons. Je vous rappelle, la meilleure prison, la plus propre, elle est plus propre que les logements sociaux et à Tahiti, une région française, en Polynésie. Je me reprends. L'immeuble le plus propre de toute la France est une prison. En Polynésie, les gens vivent dans des ghettos comme en France, le département français. La Polynésie. La prison là-bas, elle est plus luxueuse où les enfants préfèrent être en prison. Là-bas, il y a des écoles propres. Là-bas, il y a des chambres où les prisonniers peuvent dormir avec leurs épouses, avoir des rapports sexuels. C'est à l'intérieur de la prison. Elle est plus propre que les logements sociaux à l'extérieur de la prison. Allez-y comprendre. Quelque chose. Alors, quand vous voyez ce qui s'est passé, ce qui se passe en France depuis plusieurs jours, on ne peut pas régler un problème d'ordre sociologique qu'avec la pédagogie. Ce n'est qu'avec la pédagogie et l'éducation qu'on peut régler un problème d'ordre sociologique comme cela. Ce n'est pas avec les armes et la force. Bon, je ne veux pas y revenir sur le problème d'assassinat. La gâchette est facile. Chacun peut l'interpréter comme il l'entend. Le problème de racisme. On ne va pas le ramener à toutes les sauces. Je dis très bien qu'il faut regarder là où on est tombé. Pas seulement. Il faut regarder là où on a cogné son pied. Les dirigeants français hommes politiques observent aujourd'hui que quand ils sont au pouvoir, ils ne vont régler que le problème d'islam qu'on va parler tout le temps, le problème des retraites pendant que les sociétés sont en train de déménager, le problème des banlieues qu'on assimile toujours aux étrangers. Même quand on est né en France, on est noir. Même quand on est né en France, on est français avec le passeport, on est toujours noir. Et je vous le rappelle tous les jours, n'oubliez pas d'où vous venez. Parole de Emmanuel Macron. Quel que soit le passeport que vous avez, n'oubliez pas d'où vous venez. Nous allons toujours être considérés comme étant des noirs. Bien qu'étant ceux-là qui font vivre la plus grande partie de ce monde, nous serons toujours considérés comme ceux-là qui attendent de tous les autres. We're begging. Begging all the time. We need help from other people. But nous avons, we have everything in our country. But we need help from other countries, from other people. Et pourtant, c'est nous qui faisons vivre la plus grande partie du monde. Nous serons toujours considérés comme des noirs. Bien que nous soyons les meilleurs footballeurs. De meilleurs scientifiques, de meilleurs informaticiens, de meilleurs ingénieurs, de meilleurs professeurs, de meilleurs médecins, de meilleurs psychologues, nous serons toujours considérés comme les derniers. Avec un passeport français en poche, on te considérés toujours comme un délinquant. Parce qu'on t'a vu avec une grosse voiture. On t'a vu avec une maison. On est tout de suite, on ne va pas imaginer que tu aimes un médecin qui gagne de l'argent tout de suite. On t'assimile à la drogue. Alors on peut facilement te tirer dessus. Je me rappelle un jour dans un pays que vous connaissez, un pays où le président était noir et tout le monde entier était content. Dans ce pays-là, l'un de ses amis a eu le malheur d'avoir perdu ses clés. Il a cassé la fenêtre de sa maison pour entrer dans sa propre maison. Il a été arrêté dans sa propre maison. Il a fallu l'intervention du président de ce pays-là pour faire asseoir ce policier-là à table pour qu'il puisse causer ensemble. Parce qu'il a eu un propos qui a été déplacé et mal interprété par des hommes en tenue. Pour calmer les esprits, il a fallu convoquer le policier, convoquer son ami, boire un verre à table et faire des flashs vidéo, des télévisions, les caméras, les photographes. Ils l'ont filmé et puis on avance. Est-ce que ça a réduit le mal ? Non, ça n'a pas empêché que, quelques temps après ce geste-là, qu'un noir soit tué parce qu'un policier lui a posé un jour au niveau du coup. Est-ce qu'après ça, ça a arrêté ? Ça n'a pas arrêté. Ça continue jusqu'à ce jour. On continue à tuer des gens pour leur couleur de peau. Alors, c'est à vous de faire très, très attention. L'éducation est importante. Ne donnez pas des circonstances atténuantes à celui qui a l'idée et l'intention de vous tuer. Je sais, le ras-le-bol aujourd'hui de ce qui se passe en France a voulu que l'accumulation des actes comme ça ait poussé les jeunes à sortir. Mais continuez à être vous-même. Ayez la maîtrise. Ne vous laissez pas emporter. Ne vous laissez pas emporter. Il y a un contrôle de police. Même si tu as pris la voiture et que tu n'avais pas le droit de la prendre, arrête-toi. Et quand t'es arrêté, quand t'envoies en prison parce que tu as conduit une voiture sans permis. Arrêtez-toi et laisse-toi contrôler. Arrêtez-toi et laisse-toi identifier. Le refus de t'empérer donne, malheureusement, de façon disproportionnée, droit à un policier respectant la loi ou pas. Il trouvera toujours des gens qui vont le soutenir. La preuve. J'ai cru entendre qu'il y a une cagnotte qui avoisine déjà les 800 000 euros pour apporter leur soutien à ce policier. Vous voyez dans quel esprit nous sommes. Dans quelle société nous vivons. C'est-à-dire là, il y a un corps au sol. Un enfant qui a été enterré peut-être aujourd'hui. On pleure et mort. D'un côté et de l'autre côté, on célèbre le tueur. Voilà la société dans laquelle nous vivons. Alors, c'est à vous de voir, jeunes gens. C'est à vous d'observer. De quel côté appartenez-vous ? Que voulez-vous de la société ? Pendant que d'autres sont en train d'envoyer les leurs à l'école pour devenir des magistrats, pour devenir des juges, pour devenir des grands. Vous, on vous a cantonné dans des quartiers qu'on appelle dit quartier de banlieue difficile. Des maîtres et des professeurs ont du mal à venir vous donner des cours. Parce que c'est difficile. On vous a cantonné à des blocs de béton où là-bas à l'intérieur, on ne trouve rien que des noirs et des arabes. Là-bas à l'intérieur, on aura du mal à trouver un chrétien. On ouvre tous les musulmans. Et qui fait musulman en France est toujours assimilé à l'islam radical. Et quand ça brûle, comme c'est le cas, qu'est-ce qui brûle ? Est-ce que c'est le magasin de Jean-Philippe Dupont qui brûle ? C'est toujours le magasin d'un arabe. La plupart de ce que vous avez brûlé sont des magasins de là où certaines de vos soeurs travaillent. Ce ne sont pas des banques où on trouvera Jean-Philippe Dupont, Pierre Lelievre, Jean-Philippe Jambon. Non. Tout ce que vous avez brûlé en majorité sont toujours des magasins dans lesquels vous travaillez. Les vôtres travaillent. Vos parents travaillent. Les voitures qui ont été brûlées sont des voitures des vôtres, de vos frères et soeurs dans vos quartiers que vous avez brûlés. Les magasins qui ont été dévalisés sont toujours des magasins où 90, voire 99% des vôtres y travaillent. Pendant plusieurs jours, ils ne rendent pas d'emploi. Il faut réfléchir à des stratégies de guerre si vous voulez faire une guerre. Il faut réfléchir à des stratégies de combat. Comment votre acte ne va pas se retourner contre vous ? Quelle est la différence de l'acte que vous avez posé à la stratégie qui a été faite contre les Russes ? Elle est la même parce que c'est la rôle du boomerang. Vos actions se retournent contre vous d'une façon ou d'une autre. La même chose qui a été faite contre les Russes, vous n'avez rien appris dedans. C'est-à-dire, on a posé des sanctions au lieu que ces sanctions n'aient impacté l'économie russe et le peuple russe. Ces sanctions se sont retournées contre les envoyeurs. Cela qui les ont imposées. C'est la même chose que vous êtes en train de faire dans les banlieues illégales. Alors, il faut penser votre stratégie. Dans la vie, c'est la tactique, la méthode et la stratégie. Il faut les penser pour mener une guerre. Ceux-là, aujourd'hui, qui sont en train de vous imposer, donc, le seul langage que connaissent les dirigeants français, il n'y a pas la conciliation, il n'y a pas le dialogue. C'est les sanctions et les armes. C'est le seul langage qu'ils connaissent et c'est le seul langage que vous avez adopté. Et là, ça vous empêche de penser et de réfléchir. Vous agissez de façon comme ça, je comprends l'accumulation des actes, des crimes, des assassinats des noirs, des arabes, ça n'a été pas un assassinat de trop, mais là, un assassinat de plus qui n'empêchera pas un autre d'arriver. Mais votre comportement doit être pensé, votre réaction doit être réfléchie. Quand on vous demande d'aller voter, vous n'êtes jamais là pour aller voter ceux qui vont vous élire. Vous êtes dans des quartiers avant de le chute de la drogue. Vous n'êtes jamais présent parce que vous pouvez péser. Imaginez le nombre de Français noirs. Imaginez le nombre de Français qui sont nés en France, qui sont d'origine arabe, d'Egypte, d'Algérie, du Maroc, d'Afrique noire. Imaginez, vous décidez de votre destin dans ce pays. Mais vous avez toujours laissé que les autres décident pour vous parce que vous êtes allé vous cantonner dans les quartiers, la vie facile, parce que vous êtes contenté de là où on vous a cantonné. Vous vous contentez de là où on vous a cantonné. C'est exactement le même comportement que les présidents africains. Ils se contentent parce qu'on les a nommés. Donc, ils peuvent profiter du fait qu'ils sont présidents. Ils se contentent, ils ne regardent que leur intérêt personnel oublie le peuple qui est en train de leur mettre la pression aujourd'hui. Et c'est la même chose dont vous vous avez, vous vous êtes fait dans vos idées, vous vous contentez d'être cantonné dans des banlieues qu'on appelle dites banlieues difficiles. Ou pour qu'un professeur arrive, il faut qu'il attache le nœud. Même vos propres frères qui ont des magasins se font régulièrement braquer par vous-même. Comment voulez-vous qu'on vous respecte quand vous ne respectez pas ce qui vous revient des droits ? Comment voulez-vous qu'on vous respecte quand vous ne respectez pas ce qui vous revient et qui vous appartient ? Vous cassez vos magasins, vous brûlez vos voitures, vous tuez vos économies dans l'œuf, vous brûlez vos propres maisons. Comment voulez-vous que les autres vous respectent ? J'ai vu une vidéo quelque part que je voudrais partager avec vous. Les autres, j'ai vu une vidéo que je voudrais partager avec le plus curieux. S'il vous plaît, regardez bien cette vidéo. Ce ne sont pas des têtes de maghrébins ni des banlieusards. Ils sont bien... Ils sont bien blancs, on va dire. Ce serait des jeunes au-dessus de tout soupçon. Le délit de faciès, vous allez voir à la fin de cette vidéo les policiers, comment ils vont agir avec eux. Ils vont les écouter. Ils sont malins. Il faut le reconnaître, ils sont malins. Ils sont vraiment malins. Mais regardez bien comment la police va se comporter avec eux parce qu'ils ont la bonne gueule. Parce qu'ils n'ont pas la tête de l'emploi. Ce ne sont pas des maghrébins. Donc eux, ils ont plus de crédit que d'autres. Voilà. Ils ont la bonne gueule. Mais après, ils sont malins. Ils ne font pas de bruit. Mais ils viennent se servir comme tout le monde. Après, voilà. Mais qu'on ne vienne pas reprocher toujours que c'est les maghrébins des quartiers populaires, etc. Regardez bien le déroulé de cette vidéo, s'il vous plaît. Regardez bien. Ils ont la gueule qu'il faut. Donc la police va leur donner tout le crédit qu'il faut. Regardez bien comment ils vont prendre les policiers pour des cons parce qu'ils savent très bien. Ils savent très bien qu'ils vont passer crème. Regardez bien ce qui se passe. Regardez le délit de faciès, ça. Regardez bien pourquoi les jeunes des quartiers populaires ont un ras-le-bol. Regardez bien la police va leur donner 100% de crédit. Regardez comment ils sont en train de les prendre pour des cons parce qu'ils ont la bonne gueule. Voilà. Ah, ils sont partis par là-bas. Voilà. Ils vont remettre ça sur quoi ? Eh bien, sur le boule des maghrébins des quartiers. Alors, c'est eux qui ont volé. Et regardez bien le policier comment ils se comportent avec eux. Aucun soupçon. Rien du tout. Tranquillou. Là, il y a du dialogue par contre. Ils ont la bonne gueule. Il y a du dialogue. Ils sont bien blancs, aux cheveux lisses. Il y a du dialogue. Il n'a pas eu leur demande d'ouvrir leur sac à dos. Walou. Regardez bien. Alors, ferme ta gueule, Éric Ciotti. Ferme ta gueule, Dupont-Maurici. Ferme ta gueule, Marine Le Pen. Fermez tous bien vos grandes gueules, bande de fachos. Bien. Vous avez vu cette vidéo-là. Cette vidéo où certains profitent du chaos que vous avez créé pour venir voler parce qu'eux, on ne les soupçonne pas. Ils sont blancs dans leur tête. Ils ont la bonne gueule. Là où vous avez vu, ils n'ont pas les pantalons qui traînent au niveau des fesses. Ils ne marchent pas en dansant, en traînant, en arrêtant les bijoux de famille. Ils ne marchent pas en faisant comme ça. C'est-à-dire, vous êtes né normalement avec, vous n'êtes pas un handicapé physique, mais vous devenez un handicapé en plein jour. Vous marchez comme ça, vous arrêtez les bonbons ou les bijoux de famille. Ceux-là que vous avez vu ne vous ressemblent pas. Mais profitez du chaos que vous avez créé pour venir piller les magasins. Mais c'est vous qui serez pointé du doigt. Réfléchissez, les gars. Alors faites attention. Que tu sois noir en Chine, que tu sois noir au Vatican, que tu sois noir partout dans ce monde-ci. Nous sommes toujours considérés comme le mal dans cette société. C'est à vous de savoir, c'est à vous de savoir comment vous comportez. On ne doit pas se laisser marcher dessus, mais il faut réfléchir comment ne pas se laisser marcher dessus. Ne pas agir bêtement. nous sommes le seul peuple au monde qui aime les autres. Je reprends. Le noir dans cette société est le seul au monde qui aime les autres. Nous sommes détestés partout. Mais pourtant, notre continent accueille tout le monde. Nous regrettons ce qui se passe en France. Nous regrettons amèrement. Nous invitons tout le monde à se ressaisir, à reprendre le bon sens. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes des passagers de cette terre. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Que tu sois noir, bleu nuit, blanc, jaune, rouge ou métisse, nous sommes appelés à vivre ensemble. Posez-vous la question. Depuis que vous tuez les noirs, est-ce que les noirs ont diminué ? Depuis que les blancs meurent, est-ce que ça a changé quelque chose sur ceux qui sont restés ? Nous vivons la même souffrance pour nous tous. Le courant qu'on impose en France est imposé à nous tous. La récession attrape tout le monde. La pauvreté, l'économie frappent tout le monde. Que tu sois blanc ou que tu sois noir. Nous sommes tous victimes d'une même minorité, d'un même petit groupe qui profite de la misère des autres pour devenir de plus en plus des milliardaires. Pourquoi s'entretuer ? Pourquoi nous nous entretions ? Pour quel intérêt ? Est-ce que je vaux plus qu'un blanc ? Est-ce qu'un blanc vaux plus que moi ? Nous sommes tous là à tirer le moment venu. Nous venons encore de perdre un. Ce n'est pas un de trop. Non. C'est un de plus parce qu'il y en a encore d'autres qui vont mourir. En France ou ailleurs, tous les jours, ça se passe. Tuer les humains. Aujourd'hui, le produit le plus vendu au monde, c'est l'arme. le produit le plus vendu dans cette société dans laquelle nous vivons, c'est l'arme. Et la France fait partie des plus grands vendeurs d'armes, bien qu'elle n'ait pas des armes, mais elle fait partie de ceux-là qui vendent des armes dans ce monde-ci. Je voudrais donc ici attirer votre attention à tous les enfants de France comme à tous les enfants d'ailleurs. N'oubliez pas d'où vous venez. Nous sommes des humains, le produit le plus important de Dieu sur cette terre, l'humain. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Ne brûlez pas ce qui vous appartient. Ne mettez pas vos parents au chômage puisqu'ils en sont déjà aujourd'hui. Vous êtes déjà mis à l'écart de la société par ceux qui gouvernent parce que ça a toujours été ça. Tous les présidents français qui ont défilé n'ont rien fait pour sortir. Ces enfants-là des banlieues, mais ils ont plutôt mieux fait pour les cantonner des banlieues. Ceux qui sortent, c'est ceux-là qu'on a ciblés. Ils s'appellent Zinedine Zidane. Ils s'appellent Ben. Ils s'appellent... Il est un bon footballeur. Il est un bon chanteur. Il est un bon basqueteur. Oui, monsieur. Quand on veut réussir, même les Français s'en vont en Arabie Saoudite. Médecins. Quand vous regardez les banlieues, les plus grands médecins aujourd'hui, dans les banlieues-là, sont les Noirs et les Arabes. Oui, monsieur. C'est pour ça que j'ai demandé ici, il faut une journée internationale des émigrés. Il faut qu'on la célèbre cette journée-là. Regardez, observez. Nous sommes en train de tuer notre propre économie dans les banlieues en brûlant. Nous sommes en train de nous entretier nous-mêmes. C'est-à-dire, on décide de prendre le caillou pour taper sur nos propres bijoux de famille. Nous allons pleurer notre fils, Naël. Mais préparons-nous déjà à pleurer le prochain parce qu'il va arriver bientôt. Hier, c'était au Cameroun. on a tué l'un des nôtres, Matinez Sosogo. Hier, c'était au Cameroun. Il y en a un autre qui s'est tué lui-même parce qu'il a intégré cet homme-milieu. Il avait 33 ans. Nous ne pleurons plus celui-là. Nous attendons déjà à réserver les larmes pour enterrer le prochain. C'est la même chose dans des formes différentes. On s'entretue nous-mêmes. Alors, réfléchissons sur notre stratégie et posons-nous la question que valons-nous dans cette société. La réponse y est nous valons plus que de l'or et de le diamant. Nous sommes importants dans cette société. Pour ça que notre chair, notre peau est détestée. Il va donc falloir protéger les prochaines générations pour vivre avec les autres. Aménageons notre monture, notre stratégie, la tactique, la méthode et la stratégie pour mieux vivre avec les autres. Pour se faire respecter, ce n'est pas en utilisant les armes. Réfléchissez les gars. Que l'âme de notre jeune fils, notre jeune compatriote, de cette créature, Naël se repose en paix. Nos condoléances à sa famille. Que chaque fois que quelque chose se passe à côté de vous ou à côté de nous, tirons les conséquences dans le bon sens comme dans le mauvais sens pour ne pas répéter ce qui est mauvais. Capitalisons toujours ce qui est bon. Que la mort de Naël nous inspire des choses à ne plus faire. Que la mort de Naël nous inspire des choses à ne plus répéter. Que nous instruise et qu'elle façonne nos comportements de vivre ensemble, qu'on soit policier ou qu'on soit civil. Je m'appelle Noma. Patrice Noma. Je rappelle ici que le travail de policier n'est pas facile. Mais il est plus facile aujourd'hui dans certains pays et pas seulement la France, partout dans le monde pour un policier de tirer sur un individu que de poser les bonnes questions. On peut aussi tirer sur les jambes, on peut aussi tirer sur une voiture, on peut aussi tirer sur les roues. Pourquoi faut-il toujours tirer sur la tête ou sur la poitrine parce qu'on a l'intention de ôter la vie ? Pourquoi tuer si on a appelé soi-même à mourir demain ? Posons-nous cette bonne question. Que la conscience de chacun le juge. Patrice Noma, c'est mon nom. Je reprends au 001 551 666 1027. Je te love mais Dieu te le love plus. Merci.